je suis particulièrement heureux et je dirais même ému de vous voir particulièrement après la journée Ken Loach qu'on vient de vivre on a les 24 heures avec lui qu'ils sont terminés avec une rencontre avec les étudiants de l'EICON qui a passé sur Radio-Fibour ce matin et qu'ils ont essayé de réécouter il dit des choses importantes notamment sur la solidarité et c'est un peu l'idée en fait de cette rencontre de cet acte fondateur qui je l'espère aura eu dessus acte fondateur qui va permettre peut-être à certains d'entre vous de travailler ensemble moi je regarde cette salle ça fait 7 ans que je travaille un petit peu dans le cinéma dans cette ville et bien il y a beaucoup de visages que je ne connais pas et comme j'aime le cinéma je m'en veux un peu d'une certaine manière mais il n'y a pas de structure qui m'aurait permis de faire mieux d'une certaine manière et c'est un peu l'idée ici alors il y a des gens qui sont ici qui ont été clairement invités il y en a peut-être d'autres qui se sont joints à cette rencontre simplement en lisant le programme du festival et on voudrait déjà tout de suite s'excuser auprès de ceux qu'on aurait oublié dans les invitations c'est simplement qu'on ne les connaissait pas ou qu'on n'a pas eu l'idée parce qu'on était juste 4 à essayer de faire une liste plus ou moins exhaustive et on aimerait la compléter donc c'est d'autres informations un peu pratiques c'est qu'à la fin de cette rencontre il y aura des feuilles au fond si vous n'étiez pas sur la liste vérifiez si vous y étiez et si vous n'y étiez pas inscrivez-vous donnez votre nom vos contacts et puis l'idée c'est de faire une sorte de petite annuaire où on peut se retrouver et essayer de continuer voir comment on peut faire pour rassembler solidariser d'une certaine manière toutes les forces des gens qui savent faire du cinéma dans ce canton et manifestement il y en a pas mal je vois beaucoup de réalisateurs que je connais qui sont des grands réalisateurs et je suis particulièrement heureux qu'on puisse essayer de construire quelque chose comme ça la séance de Sarah joint à loup-garou tout à l'heure est complètement pleine ça a été la première séance pleine de tout le fif donc ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt aussi du public d'ici de voir sa ville et ses environs filmés c'est aussi une idée de filmer Fribourg et c'est une des choses dont on va parler mais filmer Fribourg ça veut dire des ressources ça veut dire des compétences ça veut dire peut-être des choses qui manquent c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui dans cet acte fondateur et j'aimerais inviter pour me succéder la personne qui en a eu l'idée c'est Philippe Trinchand qui est parmi nous et je te passe la parole très volontiers merci d'avoir eu cette magnifique idée merci Thierry merci aussi pour ton aide et toute ta collaboration pour la mise en place de cette journée j'aimerais aussi associer encore nos deux autres cofondateurs on va dire Thierry Fred Guillaume et Xavier Pataroni excusez-moi qui montre aussi peut-être toute la variété des métiers qu'on peut vivre ici à Fribourg donc moi aussi je suis très heureux et très amus aussi de vous rencontrer si nombreux ici aujourd'hui et j'aimerais au nom du service de la culture vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus c'est pour moi extrêmement important que Fribourg soit non seulement un lieu où certains créateurs vivent mais que ce soit aussi un lieu où ils puissent se rencontrer et c'était vraiment le but de cette rencontre évidemment la création professionnelle au niveau du cinéma aujourd'hui n'est pas possible à l'échelle d'un canton comme Fribourg et Fribourg s'est mis avec les autres s'est mutualisé comme on dit dans le jargon administratif puisque l'ensemble des cantons romans ont fondé Cinéforum qui est le fonds régional romans qui permettent la création professionnelle on a bien sûr aussi l'office fédéral du cinéma qui joue évidemment aussi un rôle central et dans lequel les Fribourgeois sont aussi bien présents mais ça ne suffit pas cette mise en réseau ce niveau de compétence il est aussi important je pense dans une approche plus culturelle de penser Fribourg comme un lieu de rencontre comme on disait mais aussi un lieu de co-création il y a un cinéma Fribourgeois et je pense qu'on peut imaginer aussi vers l'avenir comme ça a été le cas comme on a aussi l'hyper fondateur on a Hugo Corpato qui est ici aujourd'hui on peut imaginer aussi un futur où nous collaborons davantage pour développer ce que Fribourg sait faire ce que Fribourg a dans son ADM et c'est un peu aussi l'idée de cette rencontre d'aujourd'hui que je vous présente Fribourg comme un lieu de cinéma mais aussi comme un lieu de rencontre et de la part de la direction de l'association publique j'aimerais vraiment vous dire combien nous attendons aussi de cette rencontre aujourd'hui qu'elle puisse se perpétuer et que demain aussi tous les métiers que vous représentez et que vous exercez avec talent puissent se retrouver dans un groupe une association qui puisse être aussi un partenaire qui pour l'avenir permet de développer encore davantage ce cinéma que nous aimons tous voilà je vous souhaite une très bonne discussion aujourd'hui je me réjouis d'y participer également alors à mon tour de vous souhaiter le bonjour et la bienvenue à cette rencontre des professionnels du cinéma fribourgeois la première du genre nos deux intervenants éminents avant l'ont exprimé alors durant cette première nous allons tenter comme l'a dit Thierry Jobin d'abord d'échanger puis si possible de répertorier ce qui manque à Fribourg on a l'habitude d'être humbles à Fribourg mais allez soyons un peu fous pour faire de Fribourg finalement un Hollywood helvétique alors Fribourg terre de cinéma c'est un petit peu ce qu'on va être tenté d'échanger là autour ce soir je vous permets peut-être de présenter les personnes qui sont à mes côtés parce que c'est eux qui vont parler ce sont eux les connaisseurs du cinéma alors tout d'abord Marc Olexa qui va nous parler notamment de ce court-métrage Les Porcs Épiques qui est actuellement en post-production Porcs Épiques qui est produit par Doc Mobile une société fribourgeoise de production fondée à Fribourg en 2012 c'est juste à vos côtés c'est toute l'équipe de ce film qui sera complet ce soir donc ce film Sarah joue un loup-garou un long métrage avec on va aller de gauche à droite enfin on va aller d'abord chez les dames avec l'actrice tout d'abord Loanne Balthazar qui joue le rôle principal dans ce film à ses côtés la réalisatrice cheville ouvrière de ce projet Katharina Vis qui est réalisatrice à vos côtés Luc Peter vous êtes le producteur et François Christophe Marzal qui est directeur de production c'est qu'une toute petite tout petit échantillon de l'équipe qui a été nécessaire pour faire ce film dont elles vont nous parler alors tout de suite je vais donner la parole à Marc Alexa qui va nous parler tout d'abord un petit peu de son film et peut-être aussi de pourquoi Fribourg parce que ces deux films ont la particularité d'avoir choisi Fribourg comme décor ou en tout cas comme partie de décor du film qu'il présente ce soir alors vous n'allez pas le voir mais ils vont en parler Marc Alexa alors merci beaucoup bonjour à tous juste peut-être pour présenter rapidement la société pour laquelle je travaille et que j'ai fondé DocMobile comme son nom l'indique on a surtout fait des documentaires jusqu'à maintenant plutôt hors de Fribourg hors de la Suisse et là c'est la première fois qu'on s'est lancé dans la fiction c'est important de le dire parce que en fiction comme on en a aussi parlé avant le réseau est très important et c'est peut-être quelque chose qui nous a je dirais manqué au début pour un premier film de fiction à Fribourg le projet donc Porc Épic qui est réalisé par Francesca Scalisi et en post-production maintenant c'est un projet qui a coûté qui coûte environ 170 000 francs qui a été soutenu par l'Office fédéral de la culture par la RTS et par Cinéforum c'est un projet qui a débuté environ il y a un an et demi l'écriture a été assez rapide les financements également et puis le tournage a duré 5 tours c'est un tournage express avec une équipe de 13 personnes donc très brièvement l'histoire du film c'est l'histoire de la relation entre un père et sa fille lors d'un championnat de plongeon junior et donc son père est aussi son entraîneur et lors de ce concours crucial pour la fille la fille a pour la première fois ses menstruations donc le film de 15 minutes montre comment la relation entre père et fille évolue à ce moment là donc nous c'est assez drôle parce qu'au tout début de la recherche de financement Luke Peter qui officie aussi à Fonction Cinéma pour un peu donner un avis un feedback au projet surtout au point de vue production avait regardé ce projet puis c'était un peu la première aide qu'on avait reçue pour ça et il nous avait notamment indiqué un directeur de production qui pourrait un peu nous accompagner lors de la réalisation de ce projet parce que nous on n'avait jamais fait de fiction donc on avait besoin de quelqu'un et donc on a eu ce directeur de production de Lausanne qui du coup a aussi amené une partie de l'équipe de tournage de Lausanne et Genève donc on n'a pas eu uniquement peut-être par manque de connaissances on n'a pas eu une équipe uniquement fribourgeoise mais on a eu quand même l'ingénieur du son qui est présent ici Florian Pité de Fribourg Emmanuel Doran qui nous a aidé pour le casting et pour plein d'autres choses l'actrice Selma Keller l'assistante de production qui travaille pour nous à Doc Mobile Dunia Keller et on a aussi travaillé avec Thierry Romanons qui est connu ici Benoît Monnet et Sonia Pruetti qui sont aussi présents qui n'habitent plus à Fribourg mais bon qui sont quand même en tout cas Benoît-Fribourgeois donc on peut dire qu'on a essayé d'impliquer quand même au mieux la ville mais on aurait peut-être pu encore faire mieux mais en tout cas c'était un souhait grand qu'on avait parce qu'on est toujours partis à des kilomètres des kilomètres cette fois c'était important pour nous de tourner un peu à la maison et du coup on a fait une recherche de lieu de tournage à Fribourg et tout ce qu'on a pu tourner à Fribourg on l'a fait donc on a tourné à l'université à Pérole dans le kiosque sur Pérole aussi et puis ensuite par contre la piscine ça n'a pas été possible avec le vent alors on est allé à Genève donc voilà brièvement peut-être juste pour rebondir vous disiez il y a un important réseau en matière de fiction ouais c'est parfait est-ce qu'en réseau toutes les personnes que vous avez pu contacter vous avez expliqué que c'est un petit peu par la formation que vous avez eue c'est dans le cadre finalement des gens avec qui vous avez déjà travaillé est-ce que finalement un annuaire fribourgeois ou finalement un registre sur lequel vous pourriez consulter vous aiderait dans la réalisation d'un film comme celui que vous venez de faire très certainement après c'est rien ne remplace les rencontres je pense que c'est très important aussi de de se faire de l'expérience et de pouvoir rencontrer les gens du milieu parce que rien ne remplace les rencontres l'annuaire c'est assez moi c'est un outil que j'utilise assez peu finalement parce que c'est quand même très dur même si à l'ECV c'est quand même très dur de se rendre compte rapidement de qui on a en face donc l'annuaire c'est bien pour pouvoir pour pouvoir s'informer faire un premier contact mais après ce qui est important ce serait plutôt aussi d'avoir la possibilité de se réunir et d'avoir des lieux de rencontre qui peuvent être au fif est-ce que ce n'est pas les projets communs finalement qui créent les réseaux plus qu'un annuaire qu'on doit actualiser qui nécessite aussi quelque part un travail certainement après je pense c'est peut-être compliqué de trop se limiter non plus moi je n'ai pas envie non plus de dire plus il y a d'outils mieux c'est plus il y a d'outils mieux c'est encore une chose vous avez dit c'était important pour vous de tourner à la maison on sait que vous êtes fribourgeois votre société DocMobile on l'a dit a été créée à Fribourg pourquoi c'était important de tourner à Fribourg pour vous ? justement déjà pour ce réseau qui est là et pour le créer pour déjà la beauté de la ville c'est une ville qui est quand même relativement peu utilisée dans le cinéma je pense qu'ils vont en parler mieux plus tard il y a encore un peu ce côté vierge de Fribourg qui n'est pas encore surexploité et qui est très agréable à travailler vous cherchez des endroits justement où on n'a pas vu mille fois par exemple le Golden Gate c'est vraiment une recherche dans le cinéma aujourd'hui ? je pense que c'est toujours agréable de pouvoir faire découvrir des lieux à l'écran et puis pas de revoir constamment les mêmes paysages donc je pense que c'est important mais ça fait aussi partie de son propre passé moi je vis ici il y a des lieux qui étaient au fond de ma tête qui étaient des potentiels lieux de tournage donc c'est des et je pense que ce sera la même chose pour Catarina il y a des lieux qui restent dans la mémoire et qui à un moment donné ressortent pour la réalisation d'un projet le tournage à Fribourg dans l'aspect purement technique est-ce que c'est plus facile de tourner à Fribourg que dans d'autres endroits ? comme je l'ai dit au niveau fiction c'est la seule expérience que j'ai eue mais à les entendre en tout cas oui c'est plus facile il y a un peu ce côté nouveau les gens ne sont pas encore vraiment habitués donc il y a des accès qui sont peut-être plus simples nous on a travaillé avec l'université qui nous ont offert les locaux sans problème la même chose avec le kiosque on a vraiment eu très peu d'obstacles on va dire à part la piscine même je crois justement que vous vouliez montrer quelques photos peut-être du tournage et des lieux notamment que vous avez choisis parce que finalement le tournage a eu lieu en 5 jours donc c'est vraiment très rapide par contre il y a un travail avant qui est très long surtout pour pour les repérages et notamment de la piscine mais là donc c'était ils sont pas dans l'ordre c'est pas à Fribourg non ça c'est donc à Genève et donc ça c'est la photo qui est en lien avec la première donc c'était la première photo qu'on a vue c'était le hall de l'université à Pérole qui était ensuite restructuré on va dire pour faire le hall de la piscine le jour d'un concours et puis là ça c'est à laver les bains pour ceux qui connaissent lors du repérage et puis pendant le tournage ça ressemblait avec ça avec Thierry Roman dans son milieu là la photo juste avant donc la réalisatrice et le caméraman ouais donc ça c'est dans la piscine à Genève donc c'était plutôt pour montrer aussi comment c'est lors des repérages et comment ça devient lors d'un tournage donc voilà pour ces quelques jours de tournage combien de temps de repérage de préparation pour se donner une idée je dirais un bon mois à plein temps mais réparti sur 3-4 mois après il y a le casting aussi qui a pris un certain temps donc du travail et puis plusieurs personnes qui travaillent j'avais mon directeur de production qui m'accompagnait assez souvent sur place pour prendre des photos pour prendre des premiers contacts parce que c'est un des travails le plus important c'est aussi d'avoir un contact direct avec les gens qui sont sur place pour pouvoir leur présenter le projet et justement avoir un retour positif sur le fait de faire un tournage dans un lieu pareil Merci Marc-Alexa on va peut-être passer la parole maintenant à Katharina Viss et son équipe pour le film que vous pourrez voir ce soir enfin si vous avez un billet parce qu'il n'y en a plus on l'a dit Sarah joue un loup-garou un film un peu coup de poing quand même que vous allez découvrir on ne va pas en dire plus je vais en tout cas laisser Katharina Viss en parler juste vous dire également que bien sûr après la parole vous est donnée on ne va pas faire une conférence magistrale mais il sera bien question que vous puissiez échanger entre vous donc à la fin du premier tour de table et bien la parole vous sera donnée bien évidemment vous avez la parole Je fais une petite introduction d'abord par rapport au film c'est ça ? Volontiers D'accord Oui donc en fait j'ai grandi à Fribourg je suis partie étudier ensuite à Berlin où j'ai fait l'école de cinéma et puis j'ai fait des courts-métrages mais à Berlin voilà donc je n'avais jamais tourné de film à Fribourg avant mais j'avais toujours vraiment l'envie de faire un film à Fribourg dans une ville que je connaissais autrement parce que j'y avais grandi que Berlin où finalement je suis une étrangère et donc quand j'ai commencé à travailler sur ce long-métrage donc j'ai décidé que je voulais absolument tourner cette histoire à Fribourg et j'ai donc dû non c'est pas péjoratif mais je suis donc revenue à Fribourg et c'est vrai que même si ma famille habite et beaucoup d'amis il y avait tout un réseau je pense à reconstruire pour moi donc c'est vrai que quand on étudie un endroit qu'on travaille un endroit on a un réseau comme ça qui se met en place et ça donc il y avait quand même pas mal de choses à construire pour moi par rapport à ça et puis de la manière dont je voulais faire ce film avec la ville aussi et sur la ville aussi avec le tout part c'était nécessaire de passer beaucoup de temps à Fribourg de nouveau pour renouer vraiment avec la ville pour être entièrement ici pour voir les gens pour travailler avec eux donc c'est vrai que c'était vraiment un retour sur plusieurs années qui a impliqué des longs séjours à Fribourg que ce soit pour l'écriture que ce soit pour les castings et puis de vraiment pouvoir faire ce film après pas mal d'années donc on a je me perds je suis désolée donc voilà j'ai commencé à travailler avec Intermezzo après un certain temps d'écriture que j'avais fait seule et on avait réussi finalement à obtenir de l'argent de l'OFC et de Cinéforum et puis avec ces deux financements principalement on a réussi à tourner le film donc c'était en été 2016 voilà parce que c'est une introduction je suis désolée on n'a pas tellement parlé toute la matinée vous avez dit justement vous étiez vous êtes revenu à Fribourg vous aviez envie de revenir dans une ville que vous connaissiez est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait un déclic à un moment donné pourquoi Fribourg finalement pourquoi oui mais juste une chose à laquelle je pensais justement avant en disant qu'est-ce que c'est qui rend le cinéma vivant dans une ville c'est vrai que moi j'étais adolescente pendant les années 90 à Fribourg on n'avait pas de télé à la maison il n'y avait pas internet pour moi le seul moyen de voir des films c'était au cinéma donc c'était surtout le cinéma Rex et c'était surtout Ciné Plus et c'est vraiment à travers ce genre de programme qu'on a possibilité de découvrir des univers qui étaient incroyables pour moi en tout cas les films enfin le programme Ciné Plus c'était à chaque fois c'était sûr qu'il allait y avoir un choc je me souviens du premier film de Lars von Trier que j'avais vu Element of Crime c'était quelque chose d'incroyable c'était complètement bouleversé voilà et par exemple les films de Ken Loach aussi Raining Stones c'était le premier je me souviens donc il y avait tout ce cinéma d'auteur européen qui pour moi était très enfin c'était comme il n'y avait pas de télé du tout dans ma vie il y avait juste ces films là donc c'était les auteurs qu'on suivait comme ça chaque année il vient quand le nouveau film et voilà et peut-être que c'était aussi une espèce de comme Ken Loach disait aussi qui travaille beaucoup avec des accents du cinéma régional qui fait aussi je pense la force du cinéma d'auteur européen de vraiment raconter quelque chose à un certain endroit très particulier et d'essayer de trouver une histoire universelle qui va se raconter avec la langue les personnes qui sont à cet endroit etc en opposition au cinéma disons hollywoodien global voilà vous inscrivez en opposition par rapport à ce cinéma hollywoodien ? oui mais c'est toute autre chose donc en fait de toute façon on va pas faire du cinéma hollywoodien ici parce qu'on n'est pas une industrie du cinéma enfin parce que c'est clair que c'est beaucoup trop enfin non mais c'est beaucoup trop petit c'est du cinéma qui est subventionné c'est du c'est donc ce qu'on peut faire c'est de vraiment essayer de raconter des histoires fortes dans ces mondes dans lesquels on vit et d'observer et de comprendre ces mondes enfin voilà après on a envie faire Hollywood c'est clair qu'il faut aller à Hollywood voilà donc donc pour moi ça c'est des éléments enfin c'était tout c'est tout cet univers là donc c'était Frisson pour la musique c'était Cine Plus et puis Le Fif aussi qui s'appelaient encore les films du sud je crois qui m'ont permis de découvrir ce monde après il y avait bien sûr les pionniers pour moi c'était Frédéric et Samuel Guillaume qui était bah ouais qui nous impressionnaient tous avec les les courts métrages qu'ils faisaient enfin qui tout à coup rendaient possible enfin je sais pas de les voir faire tout à coup il y a cette idée que c'était possible de faire des films que c'était un chemin à prendre donc donc je pense que c'est voilà ça c'est toutes des initiatives de personnes qui sont passionnées pour des choses et qui et qui invitent des films d'ailleurs qui invitent des musiciens d'ailleurs et qui ramènent justement voilà ces univers artistiques qui après inspire dans le travail vous qui avez été en contact vous disiez il est possible vous vous êtes rendu compte qu'il était possible de faire des films ici est-ce que c'est c'est quelque chose qui est partagé par d'autres réalisateurs que vous avez pu côtoyer enfin est-ce que c'est aussi un sentiment d'avoir découvert que le cinéma il se faisait pas qu'en France dans des grandes industries du cinéma mais aussi qu'il pouvait se faire dans des petites villes comme Fribaud bon c'est clair que je sais pas mais par exemple il y a quand même les cinéastes du passé les cinéastes suisses qui nous ont montré qu'on pouvait je sais pas qu'on pourrait maintenant Alain Tanner ou les autres qu'il y a eu c'est vrai qu'ils nous ont montré déjà qu'on pouvait très bien faire surtout bien sûr cette nouvelle vague cette tente comme ça que c'était possible de raconter des histoires en Suisse qui pouvaient toucher le monde entier vous avez choisi Fribourg mais quand même dans votre film il y a une particularité c'est que Fribourg n'est pas seulement juste un décor c'est aussi vous le disiez en préparation un personnage vous avez choisi d'en faire un personnage votre film ouais donc c'était vraiment une comment dire c'était toute une je sais pas il y avait une espèce de relation assez obsessive par rapport à Fribourg par rapport à cette ville sa structure son histoire sa représentation donc il y a eu une longue période de travail photographique aussi avec la ville justement j'ai essayé de faire mais c'est vraiment un petit résumé comme ça de moments du développement je vais peut-être attendez pardon je sais pas c'est là non non ah je sais je dois mettre play pardon voilà donc ça c'est une des toutes premières photos que j'avais faites de Fribourg c'était depuis le bureau à la commanderie maintenant aussi pour dire les réseaux donc c'est Benou Tzitz qui était vous connaissez tous sans doute qui fait tellement de choses dans le milieu culturel Fribourgeois c'est Benou qui m'avait prêté son atelier en fait à la commanderie quand la commanderie était encore un endroit d'atelier et voilà donc c'était cette première approche disons en hiver donc j'avais toujours j'avais longtemps envie de tourner en hiver parce que je trouvais Fribourg particulièrement fascinant dans cette ambiance là maintenant peut-être que c'est bien pour le film qu'on est tourné en été et que pas tout soit complètement terrible et qu'on ait au moins un peu de soleil mais voilà donc ça c'était des raisons plutôt pragmatiques par rapport aux vacances des jeunes après donc pour moi assez vite l'image clé de la ville c'était donc le labyrinthe voilà donc ce qui est devenu donc cette recherche toujours de créer ce labyrinthe Fribourgeois avec ses escaliers ses ruelles qui était pour moi un peu cette espèce de par rapport au personnage principal du film ce labyrinthe dans lequel cette fille se perd et de voir Fribourg justement comme une représentation enfin comme une matérialisation de cet état d'esprit ou finalement de son cerveau voilà donc il y a eu une grande obsession aussi avec les cloches Fribourgeoises on avait préparé une espèce on avait fait d'abord une espèce de vidéo d'ambiance on avait travaillé beaucoup on avait enregistré toutes les cloches avec Benou on a passé une journée absolument incroyable dans les cloches de Fribourg parce que je voulais avoir justement toutes ces sonorités dans le film aussi de pouvoir travailler avec et c'est aussi un peu l'impression d'aller au cœur de la ville donc à l'intérieur de ces clochers on a l'impression d'être dans un peu dans le cerveau le cœur de la ville je ne sais pas voilà voilà donc ça il y avait toute une évolution dans ce développement du labyrinthe après évidemment au début j'écrivais mon scénario mais je n'avais pas encore d'acteur voilà donc je n'avais pas encore tellement de contacts donc j'observais les jeunes de loin et j'ai commencé à faire des espèces de collages voilà pour faire une abstraction déjà d'arriver mieux à les imaginer comme des personnages ou bien je découpais des jeunes que je photographiais à un endroit et je les mettais à un autre endroit et je me disais que c'était tel ou tel personnage du film donc j'avais besoin je devais travailler un peu de cette manière là au début après aussi j'allais dans les églises de Fribourg où je découvrais d'autres personnages qui ensuite j'intégrais nouveau dans d'autres situations donc là c'est une sculpture de Saint-Sébastien c'est juste mon père qui va me dire c'est juste voilà qui est dans l'église à Antiole je ne sais plus laquelle je suis désolée voilà que j'ai intégré donc dans ce bus le matin avec ces jeunes une autre chose aussi c'était une des martyrs qui apparaît justement il y a cette image de ces deux femmes martyrs qui apparaît il y a une scène dans le film où ils en parlent et là j'ai mine de ces martyrs justement en bas de cette falaise donc je prenais un peu les personnages que la ville me proposait déjà dans ces églises surtout et je les intégrais dans la ville ou encore bon là ça c'est pas tellement un personnage d'église luke skywalker qui jouait un rôle aussi dans mon histoire qui joue encore là je vous dis quelque chose que vous auriez peut-être pas deviné dans le film donc ça c'est luke skywalker qui fait son apparition dans la bcu après il y a des choses intéressantes aussi que j'ai découvert c'est que par exemple j'avais fait ce donc c'est des images de baltus que j'ai intégrées dans cette église et j'ai découvert qu'après coup en fait que la peinture à gauche enfin que déjà que baltus avait passé la guerre à Fribourg donc il habitait à Fribourg pendant la guerre la deuxième guerre mondiale et qu'il avait fait cette peinture en fait à Fribourg voilà donc j'avais intégré la peinture à Fribourg avant de savoir qu'elle avait été faite ici qu'elle appartenait à la ville donc il y avait donc c'était aussi après découvrir justement Fribourg un peu dans toutes sortes de saisons de voir voilà de la regarder d'en face de plus près etc il y avait donc d'autres influences en fait de recherche d'autres passages d'artistes à Fribourg là au milieu vous voyez l'aquarelle c'est une aquarelle de William Turner le peinture britannique qui était venu à Fribourg pendant un de ses voyages en Suisse donc j'étais assez à la recherche justement de cette image de ville romantique enfin de imaginaire aussi donc j'essayais de partir de la réalité et puis d'aller vers la fiction avec la ville aussi ce que j'ai découvert en faisant ça aussi c'était ce documentaire de Jacques Théveau des années 60 qui avait fait pour la TSR qui est un documentaire absolument génial et où justement donc j'avais déjà parce que dans le film on parle de Wagner aussi vous verrez enfin il y a une espèce d'univers d'opéra dans l'histoire et j'avais été vraiment frappée il y a une voix off au début un texte où il décrit Fribourg et il en parle justement comme un décor d'opéra germanique de retrouver cette idée de Fribourg comme un décor d'opéra chez Jacques Théveau donc c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup il y a des personnages qu'on découvrait dans les films de Jacques Théveau qu'on prenait pour l'écriture du scénario une fille qui est devenue après une chanteuse je ne sais plus le nom malheureusement qui était filmée pour elle c'était une inspiration pour un certain personnage par exemple donc c'est vrai qu'il y avait tout un travail aussi justement avec d'autres créations et artistes du passé de Fribourg ici aussi la peinture à droite c'est encore une peinture de Balthus qui l'a faite peut-être dans la vallée du Cotteron je ne sais plus en tout cas à Fribourg donc voilà on a tourné justement cette espèce de c'était comme un teaser un court métrage où il y avait on a essayé de raconter ce labyrinthe où la caméra bougeait dans ses escaliers ses ruelles etc qu'on entendait des voix et ses cloches donc ça c'était aussi une partie du travail de construction et voilà donc on a on a ramené peu à peu après l'idée aussi de ces les vitraux de la luminosité d'une image qui nous intéressait où on a fait des essais de travailler justement à comment est-ce qu'on arrive à faire une image plus lumineuse qui ressemblerait à ces vitraux dans les églises donc il y a eu beaucoup de montage de collage enfin voilà d'éléments découverts par ici et bon après il y a un moment bien sûr où c'est devenu plus pragmatique disons où il y a eu la recherche de lieux de tournage où encore on essayait et puis ça c'était très intéressant aussi dans la dans la découverte finalement du travail d'architectes qui avaient construit à Fribourg de voir comment ils avaient repris des éléments de la ville dans leur architecture parce que voilà c'est leur travail aussi réfléchi comme ça et c'est vrai que de retrouver par exemple le CEO du Béluard ces escaliers en béton qui étaient comme une prolongation des escaliers de la vieille ville ces éléments de vieilles murailles justement au milieu de bâtiments modernes donc il y avait des vitraux qui se retrouvent dans les écoles etc donc en fait toute la recherche de lieux de tournage c'était vraiment une découverte d'architecture aussi Fribourge bien sûr et qui nous a guidés donc pour essayer de faire raisonner les lieux qu'on ait par exemple c'était la salle de théâtre de Jolimont où on a tourné aussi et de voir qu'ici encore une fois on avait ce béton on avait ces passages on avait ces escaliers pour créer comme ça un espace cinématographique qui ouais dans le théâtre oui enfin que tout le film au fond reprenne ces éléments qu'on travaille avec tout ça qui sont des éléments que la ville propose enfin des éléments caractéristiques à la ville et qu'on retrouve justement dans toute période d'architecture vu le travail que vous avez fait sur la ville est-ce que c'est la ville qui a inspiré le scénario ou est-ce que c'est le scénario qui s'est adapté à la ville vous aviez l'idée ça c'est vraiment donc non mais ça vous l'avez situé ou est-ce que c'est la ville en la voyant en imaginant toutes ces ambiances ces collages que vous avez fait qui vous a inspiré l'histoire non en fait c'est vraiment ce qui a inspiré après c'est bien sûr les habitants de la ville donc c'est vrai que c'est les gens qui ont les histoires c'est pas les lieux ils sont peut-être une mémoire mais un porteur d'histoire mais ça c'était le décor voilà sur lequel je travaillais et qui peut-être justement était enfin était important pour le développement de l'histoire mais ce qui était beaucoup plus important évidemment c'était les rencontres avec des jeunes des bourgeois avec lesquels j'ai travaillé très tôt aussi dans le développement du scénario où j'ai commencé à découvrir leur univers à partager le mien j'ai fait des workshops sur le jeu pour le cinéma par exemple donc avec des jeunes qui s'intéressaient au cinéma aussi il y a eu des échanges ils m'apportaient des films qu'ils avaient fait qu'ils étaient en train de faire donc c'était vraiment une façon de moi je pouvais les photographier donc c'est leurs histoires je pense que c'est mes expériences aussi de mon adolescence à Fribourg c'est des choses que les gens ont vécues dans cette ville toutes ces expériences tous ces drames tout ce bonheur etc. qui a été vécu par toutes ces personnes qui ont passé leur vie à Fribourg c'est énorme et essayer de raconter une petite partie de ça je pense que c'est la recherche vous avez parlé des castings je crois que Marc-Alexa a parlé aussi des castings vous les avez fait à Fribourg est-ce que vous avez senti un engouement dans le casting est-ce qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont présentés qui aspirent au cinéma je ne sais pas si Loen ou quelqu'un d'autre de l'équipe veut répondre Loen elle n'était pas là elle est venue que vers la fin elle a été choisie non mais c'est sûr que là aussi donc au début c'est aussi Emmanuel Doran qui très tôt a commencé à m'aider me soutenir c'est aussi des gens par exemple Gal Kiria qui est un groupe de théâtre qui dirige un groupe de théâtre de Belluar je crois d'autres personnes que je connaissais qui étaient dans l'enseignement qui travaillaient avec des groupes de théâtre de jeunes etc qui m'aidaient à faire passer le message où des jeunes venaient voilà donc c'est clair je pense qu'il y avait tout à fait un intérêt mais ce n'est pas non plus c'est pas du tout enfin c'est pas je crois que c'est pas oui on a tous envie de devenir acteur oui il y a un casting on va tous y aller pas du tout donc je pense qu'il y a quelque chose d'assez pragmatique aussi de dire moi ça m'intéresse absolument pas d'être acteur ou d'être dans un film donc non merci je n'irai pas donc il fallait aussi aller chercher les prétendants sont déjà plus axés cinéma quand vous faites un casting c'est ça que je dois comprendre ben oui disons que je pense qu'il y a des fois on va vraiment chercher peut-être plus des gens qui n'ont jamais aurait l'idée on doit aller les chercher parce que sinon ils ne viendront jamais vers nous par contre c'est vrai que les personnages qu'on a dans le film qui sont des jeunes qui font du théâtre par exemple on s'est dit ça fait sens aussi d'aller chercher dans ce milieu là et puis en plus on savait que ça demanderait énormément de travail justement pour pendant le tournage les répétitions aussi donc on voulait avoir des jeunes qui étaient vraiment vraiment intéressés mais je peux peut-être vous montrer quelques images aussi mais si je déborde pas je suis désolée non c'est bon on peut y aller ok je vous suis juste quelques impressions par rapport à ce travail avec ces jeunes aussi donc là c'était dans la toute première phase donc on faisait des exercices ensemble on filmait et après les jeunes allaient montrer leurs endroits préférés dans la ville et je les prenais en photo donc c'était une façon de découvrir un peu des endroits à Fribourg qui leur étaient chers d'être avec eux un peu dans leur je sais pas dans leur univers dans leur silence dans leur solitude j'aime beaucoup la coiffure et puis la cathédrale de cette photo vous avez remarqué voilà donc après c'est vrai qu'après dans une deuxième période de casting on était il y a des gens qu'on revoyait ou bien qu'on commençait à rencontrer plus souvent pour travailler avec eux avec elles mais c'était souvent donc on avait ce bureau aux escaliers du Pierre Canisius donc toutes les photos un peu de casting se sont faites aussi toujours dans ces escaliers c'était notre endroit donc voilà on a rencontré sur tout le casting je sais pas peut-être 300 400 jeunes en tout pas que de Fribourg mais c'est vrai qu'avec ça on a entendu tellement d'histoires on a vu tellement de senti tellement de ce qu'ils nous racontaient ce qu'ils voulaient devenir de ce qui les intéressait etc c'était comme un peu une étude aussi finalement de la jeunesse fribourgeoise actuelle si vous voulez là c'est un peu des photos de la première rencontre avec Loan voilà elle était toute jeune encore je crois qu'il avait 15 ou 16 ans c'était à Lausanne dans un cours de cinéma parce qu'on a commencé à faire des castings à Fribourg mais là encore c'était une collaboration avec une fribourgeoise donc c'était Muriel Imbach qui était à l'école avec moi en même temps donc on a le même âge et elle est metteur en scène de théâtre à Lausanne et elle fait des castings de cinéma aussi de plus en plus donc avec Muriel Emmanuel c'était puis Emmanuel aussi finalement on est la même année c'est vrai voilà donc il y avait on avait donc Fribourg mais après on s'est dit aussi on va voir Berne Lausanne donc c'était jamais clair si le film allait être en suisse allemand plutôt en français donc on était ouverts là-dessus comme moi je suis bilingue j'ai grandi enfin Fribourg ville et voilà donc on était ouverts vers les deux côtés et puis on a donc rencontré un moment Loan dans ce cours de cinéma et assez rapidement on s'est dit que c'est avec elle qu'on allait faire ce film et après bon voilà on essayait de mettre voilà on fait revenir des gens on essayait de composer des groupes de voir qui va avec qui quel genre de consolation ça va donner et là aussi on a été soutenus énormément par exemple on a fait les deuxièmes tours de casting c'était au CEO de Perrol on avait besoin d'une salle de théâtre pour tout un week-end etc c'est avec le CEO de Perrol qu'on a travaillé donc on a vu beaucoup de salles de théâtre pendant les répétitions jusqu'à décider justement laquelle on allait prendre pour le tournage donc voilà là après c'est des photos d'essais que j'avais tournées avec Loan on avait passé un week-end ensemble à Fribourg c'était juste moi j'avais la caméra elle jouait et donc on allait un peu jouer ce rôle de Sarah dans différents endroits à Fribourg donc on allait dans une ruelle et je lui disais voilà maintenant c'est Sarah et son frère et qu'elle l'improvisait dessus etc et c'est une façon de se mettre aussi de mettre ce personnage dans la ville et de le construire peu à peu on est ici sur la cathédrale c'était de toute façon aussi pour Loan de découvrir Fribourg évidemment parce qu'elle la connaissait pas voilà donc il y a eu tout ce chemin après pour arriver à ce casting après final cet ensemble de personnages avant de donner la parole au public j'aimerais quand même juste vous demander l'un et l'autre peut-être peut-être Luc Peter vous en aviez parlé en préparation de cette rencontre les facilités les difficultés de tourner à Fribourg par rapport à d'autres villes peut-être où on a plus l'habitude de voir des caméras de cinéma oeuvrer bonjour comme vous voyez le choix de Fribourg a vraiment été fait voilà au niveau artistique c'était vraiment un choix de base de Katharina et je crois que ça il ne faut pas oublier c'est que le choix d'une ville se fait par rapport à l'histoire par rapport à ce qu'on veut raconter ce qu'on veut filmer après c'est vrai que Fribourg on a été très contents parce que c'est une ville justement qui accueille peut-être pas beaucoup de tournages et comme le disait Christophe en fait souvent les villes qui accueillent beaucoup de tournages elles commencent à mettre des règles et des réglementations l'administration devient plus lourde parce que voilà il faut demander des autorisations et le fait qu'à Fribourg en fait il y ait une facilité c'est quelque chose de très intéressant en fait pour la création parce qu'on met l'énergie dans le jeu des acteurs dans ce qu'on est en train de filmer et moins dans tout ce qui est autour pour mettre en place une séquence donc je dirais que ça c'est une des choses intéressantes à Fribourg après effectivement aussi ces villes qui sont peut-être moins chères simplement et un accueil particulièrement chaleureux trop de cinéma dans une ville tue le cinéma c'est ça ? non je dirais pas ça mais il le change il le modifie il rend les choses plus peut-être plus chères et plus longues et plus lourdes alors c'est vrai que sur des projets comme celui de Katarina quand c'est les premiers films où on a quand même des budgets assez réduits parce que on a eu le soutien de l'OFC de Cinéforum mais on n'a pas eu la télévision par exemple donc on a dû composer avec un budget assez bas on a eu heureusement la coproduction de l'école de Berlin où avait étudié Katarina qui nous ont prêté du matériel mais c'est vrai que voilà on doit aussi composer avec ça avec le budget qu'on a une ville comme Fribourg est particulièrement je pense favorable pour pouvoir tourner dans des conditions qui ne sont pas du documentaire mais disons qui sont très libres je ne sais pas si Christophe tu veux rajouter on a eu aussi la chance de pouvoir tourner en été ce qui était très facilité beaucoup les choses pour des choses très simples ne serait-ce que la circulation c'est qu'en fait il n'y a personne d'été à Fribourg comme cette ville qui est très étudiante on a vu la différence on en a parlé avant quand il est la rentrée en septembre en fait ou quand justement les cycles d'orientation les collèges ont réouvert ou là de nouveau c'était plus compliqué mais pendant l'été c'est juste particulièrement facile de circuler dans cette ville ça c'est pour un aspect très pratique et quand on parlait du fait qu'il y ait peu de tournages c'est vrai que ça ça joue beaucoup je pense que ce film là n'aurait pas pu le faire ailleurs déjà de toute façon c'était organique comme disait Katharina par rapport à cette ville qui est un personnage du film mais par rapport effectivement au budget à disposition c'était irréalisable en fait à Genève ou à Lausanne un tel film c'est qu'ici il y avait une sorte de bienveillance où qu'on se tourne dans les rapports qu'on avait pour les décors pour les facilités pour les autorités à plein de niveaux une bienveillance et un accueil qui était extrêmement agréable et que je n'ai pas eu ailleurs et qui a rendu les choses assez faciles c'est toujours compliqué les tournages sont toujours difficiles mais qui a été très appréciable et que je n'ai pas eu ailleurs François-Christophe Marzal directeur de production de Sarah-Joa-Lougarou j'ai encore juste peut-être une dernière question vous qui maintenant soit monsieur Alexa finissez ce film en post-production soit Sarah-Joa-Lougarou qui effectivement connaît déjà un succès semble-t-il énorme en tout cas ce soir dans le cadre du FIF est-ce que c'est plus difficile de vendre des films en termes de distribution des films qui ont été réalisés on va dire dans l'arrière-pays romans qui n'ont pas été réalisés dans des endroits qui sont peut-être plus connus en termes d'imagerie cinématographique non je pense pas du tout c'est vraiment l'histoire qui compte c'est peut-être les acteurs mais le décor peut être un disons un atout si c'est un décor déjà connu et que des gens disent voilà je vais aller voir Venise ou l'Egypte ou les Mayas mais après je suis assez d'accord avec Marc ce qu'il disait c'est qu'on va au cinéma de découvrir des nouveaux lieux de découvrir des nouveaux univers je pense que c'est très important et donc tout ce travail que les réalisateurs font pour trouver des lieux qui sont en adéquation avec leur histoire et qui offrent un nouveau regard je pense que c'est très intéressant et ça ça va attirer le public je pense de toute façon Juste encore Catharina Viss votre projet a duré entre 6 et 7 ans quelle est la part de repérage justement de travail sur la ville avant d'entamer le travail proprement dit de réalisation et de tournage le tournage c'était 6 semaines donc c'est une très petite partie de tout ce temps c'était une très belle partie disons évidemment de pouvoir réaliser enfin toutes ces idées et que ces choses se passent mais c'est sûr que oui avant je suis quelqu'un qui n'aime pas être restée assise trop longtemps seule à mon bureau à écrire simplement et puis que j'ai besoin d'être avec des gens de les rencontrer de travailler avec eux de travailler sur le visuel sur le son j'ai besoin que ce soit tout le temps enfin qu'il y ait une partie qui se noue à un processus comme ça et que je retourne après à l'écriture donc c'est peut-être quelque chose qui coûte un peu plus de temps et d'énergie mais c'est pour ça que je fonctionne voilà la parole vous est maintenant donnée vous professionnels du cinéma ou simples spectateurs les personnes sont là pour y répondre nous avons également la chance d'avoir le chef du service de la culture du canton de Fribaud Philippe Trinchon avec nous alors à qui je peux donner la parole peut-être pour lancer les feux dans le public je demanderai juste de vous présenter mon prénom qui aimerait le but je vous le rappelle étant de se poser la question si l'utilité est bien là de mettre en réseau de faire en sorte que les gens surtout se connaissent dans le milieu du cinéma fribourgeois pour pouvoir faciliter peut-être certaines approches oui une société de production basée à Châtel-Saint-Denis donc la société est d'abord basée dans le canton de Vaud donc voilà moi je salue cette initiative parce que j'avais aussi à un moment donné ressenti le besoin de connaître les forces les professionnels qui étaient actifs sur Fribourg mais peut-être pour lancer la discussion il me semble trois aspects il y a en fait une demande pour chacun qui a un projet de film de savoir avec qui il peut travailler donc il y a effectivement une demande de réseau chaque film étant finalement un prototype puisqu'on n'est pas effectivement dans un très grand marché chaque film étant un prototype donc on fait appel à différentes connaissances suivant le type de projet qu'on veut monter parce que là on a eu deux exemples un court métrage et un long métrage si on parlait encore d'un film d'animation ça serait encore autre chose donc il y a une demande effectivement d'avoir peut-être un meilleur réseau se structurer ça c'est une chose il y a une demande aussi par rapport à l'étranger c'est à dire que quelle visibilité on veut donner de notre ville et en quoi c'est intéressant de donner cette visibilité moi j'ai initié voilà enfin bon je ne vais pas vous raconter les différentes expériences mais à un moment donné c'était intéressant de lancer une commission du film sur la rivière donc c'était une manière de donner une structure un guichet pour accueillir des tournages étrangers donc c'est assez hasardeux on ne peut pas effectivement vendre comme ça des décors on ne peut pas vendre une ville mais par contre de proposer un guichet une porte comme ça qui permet ça peut être juste un simple site qui permet de donner d'intéresser des étrangers sur un type de décor de film ça c'est aussi une piste donc une commission du film c'est une autre idée et puis troisièmement c'est par rapport au financement des films vous avez évoqué qu'il y a la télévision comme partenaire il y a la région Cinéforum il y a l'OFC et donc par rapport et surtout donc les aides régionales elles sont il faut pouvoir convaincre en tout cas montrer que le cinéma qui est fabriqué dans une région il est en partie financé par la région et donc on est finalement quelque part redevable de montrer le travail qu'on peut faire et donc c'est à ce niveau là aussi je dirais au niveau politique que c'est intéressant de pouvoir montrer quelle force professionnelle on est présent disons il y a ces trois aspects à mon avis qui pourraient être discutées si j'ose vous demander juste l'exemple que vous citiez dans le guichet qui est-ce qui le gère actuellement ce guichet cinéma il est hébergé par les activités culturelles de la ville puisque le but c'est d'avoir un système très simple qui coûte le moins possible donc un secrétariat qui répond aux demandes au coup de fil et à partir de là il y a une expertise c'est à dire que la demande est relancée auprès d'un réseau de professionnels pour faire une expertise de la demande ça peut être un tout petit tournage un reportage voire un plus gros tournage comme le film sur Charlie Chaplin il y a quelques années en arrière une autre intervention peut-être après je vais donner peut-être la parole aussi pour cette question à monsieur Philippe Trinchon mais monsieur Hugo Hugo Corpato pardon je ne peux pas me mettre de vous parce que je me fatigue il y a beaucoup parce que c'est un signe qui a tourné le film bien qu'il s'entre vous permettez oui alors je dois dire je vis ici un autre monde que le mien moi j'ai tourné il y a 70 années 80 années en arrière il n'y avait pas ces petites finesses comme madame raconte mais j'ai eu affaire quand même jusqu'à aujourd'hui je suis dit on n'attend pas bien ça va mieux ah voilà je dois répéter non et je peux j'ai quelques minutes aussi pour dire j'étais à Saint-Ginois d'en haut je dis d'en haut c'est une grande différence si on est de plafeillon chevri placelle ou bien de gain de tavel et puis de la base déjà dans le cinéma aussi alors mon père était postier et puis il avait un hobby et quand il avait le temps à part il était le premier d'avoir la Saint-Ginois d'en haut avoir un appareil de photo bon ça c'est appareil suivi tout de suite parce que il a eu je me rappelle comme gamin j'ai toujours vu des gens quand il y avait la première communion n'est-ce pas dans les catholiques ils ont déjà à la deuxième classe communique bien faire des photos etc et alors là c'est à moi qui m'a donné ce travail pour seulement pousser sur le bouton et puis prendre ces gens mais alors plus tard il a acheté il a joué du cinéma il a acheté du cinéma et ça ça m'a tellement passionné la technique d'ailleurs quand je suis né il y avait la lampe de pétrole et puis avant il n'y avait rien de tout heureusement j'ai été vite j'ai vécu cette poliètre maintenant depuis là alors je dois faire plus vite ou bien au fait c'est aujourd'hui seulement moi le fait c'était comme on a commencé à Fribourg vous parlez de Fribourg ville de Fribourg campagne je peux répondre comment c'était avant la guerre pas dans la guerre et après la guerre bon alors partons déjà après la guerre après la guerre avant il n'y avait rien oui oui je m'excuse mon français fédéral moi je suis j'ai appris le français dans la ville j'étais à Saint-Génard il n'y avait pas encore l'allemand et à l'école alors et maintenant avec mes 94 ans je commence déjà à perdre il y a 2-3 ans j'ai mieux pu trouver des mots il y a des pas des mots qui me manquent alors je dois dire que la première chose que moi j'ai fait c'est quand papa il avait acheté cette 8 mm avec la manuelle et tout ça m'a passionné j'ai invité j'ai invité des fois des enfants pendant qu'il a fait le facteur et puis après je montrais ça ils ont dit à la maison papa Hugo il a un appareil ça tourne les gens marchent ils ne voulaient pas croire alors le papa de ses enfants c'était déjà une famille de 15 à 20 enfants alors ils ont venu voir c'était vrai qu'est-ce que les gamins racontaient ils m'ont dit va au bistrot il y avait un bistrot au Croix-Rouge pour montrer au public et alors j'ai dit oui mais comment est-ce qu'il faut faire et bien on vous est et voilà et puis après ils ont loué la salle moi je n'ai même pas demandé une entrée je n'ai jamais pensé de gagner ma vie pour le cinéma parce que j'étais prévu comme postier comme plus aîné de 9 enfants une petite famille parce que j'ai une presque de le dire les autres le sacristain avait 24 alors bon je vais lui tenir le cinéma parce que autrement je suis un nouveau coupé mais j'ai alors tout de suite vu que le cinéma ça 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 c'est un autre monde et ma maman m'a raconté tout le temps il y avait toujours la bénédiction qui était au milieu on parlait six mois avant et six mois après de cette bénédiction aujourd'hui il y a la bénédiction tous les jours on peut voir partout les choses la fin ça m'a aussi passionné que après j'ai commencé à donner de cinéma je vais vous couper très vite je vais vous dire très vite et j'ai commencé avec tel village le mien c'était chevri après jusqu'à Tavelle jusqu'à Gains jusqu'à partout j'ai à je ne savais pas le français après j'ai vu que j'ai tout de suite des amerdements avec les curés parce que c'était la question de jouer des films bon moi je n'ai pas voulu montrer tout le temps les films que papa a filmé notre famille avec le chien Bernardino ça va les premiers 2-3 ans quand ils ont vu ces familles ils avaient marre ils voulaient voir autre chose et puis j'ai vu il faut donner des films catholiques par exemple sur sur Fatima sur sur Lourdes sur Golgotha et tout tout ce qui est religieux alors là je n'ai pas eu d'histoire avec personne mais alors aussitôt qu'il m'est demandé alors et puis je dois dire c'était ça qui était la difficulté au cinéma en véland il n'y avait qu'un mètre huit ans d'un mètre non ans de hauteur et on voyait seulement les têtes mais alors je n'étais jamais obligé de me soucier est-ce qu'il y a du monde qui vient je peux vous dire j'ai augmenté le prix depuis 50 centimes à un franc à deux francs c'était toujours plus plein c'était toujours complet et alors j'ai tout de suite vu aussi une chose j'ai loué à BN sur un poids qui nous c'était un cinéma scolaire et ils ont déjà eu des films et j'ai loué encore quelques films de là et alors j'ai vu que j'avais un ami à Dresden Dresden c'est un côté communiste et puis c'est là-bas et ils ont sorti le Afra-Colore et c'est commencé avec le film Couleur et à Fribourg on ne voyait que le cinéma royal et puis jamais ils sont allés à Fribourg alors maintenant vous voulez que je revienne aujourd'hui mais c'est peut-être bien de savoir la mentalité comment c'était au début alors maintenant je vais plus vite et puis j'étais alors j'ai eu l'idée de montrer quelque chose en couleur parce que j'étais nouveau une nouvelle chose et puis j'ai alors montré ça et alors c'est là que je suis arrivé à penser de faire comme cinéaste parce que là quand j'avais montré ça et ils ont vu la procession que j'ai filmée ah c'est Paul Léo tu vois et puis même s'ils ne voyaient que la tête ils étaient déjà contents c'est pas comme alors après ça s'est évolué évolué et puis j'ai pour finir toujours tous les mois faire une tournée et puis après j'étais obligé de faire des films montrer des films un peu posés ça veut dire ou ensemble parce que les curés sont en village c'était normalement le syndic qui donnait l'autorisation et puis ils n'ont pas voulu prendre c'était parce que c'était des paysans parce qu'ils ont eu peur qu'il y a quelque chose de cochon dedans on ne disait pas on ne disait pas ça n'existe pas la question de porno c'est du mot comme ça ça c'est alors après j'étais obligé et puis là j'ai commencé à avoir marre avec les autorisations et tout et j'ai pris la taille je suis avec 20 ans je suis parti à Prybourg c'était un autre monde à Prybourg j'ai tout de suite pu faire une location de film je voulais plus faire de l'ambulance avec des appareils lourds etc j'ai acheté une voiture à 200 francs avec cette voiture j'ai voyagé pendant 10 ans et alors après j'ai ouvert une maison de distribution là je ne vais pas ça c'était ma principale que j'ai pu tourner et alors maintenant je viens j'ai filmé des petites fêtes j'ai filmé des petites fêtes et par exemple il y avait en 54 il y avait documenté si vous permettez il y a beaucoup de monde je comprends Hugo Corpato vous êtes vraiment l'un des pionniers du cinéma dans ce pays le premier le premier il y a un air de cinéma paradiso chez vous je crois que vous méritez ces applaudissements parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui avait fait beaucoup non mais je peux encore finir oui mais alors brièvement parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient aussi peut-être s'exprimer parce que c'est vrai que vous avez vécu des choses extraordinaires dans un temps oui mais si vous le permettez c'est là l'hommage qu'on peut vous rendre quand même d'avoir permis aussi à Fribourg de découvrir le cinéma au travers de vos projections oui alors oui donc vous êtes passé professionnel à Fribourg en venant à Fribourg d'accord quand on commence effectivement d'accord merci beaucoup monsieur Hugo Coppato pour ce témoignage important quand même du cinéma Fribourgeois presque un siècle de cinéma enfin pas tout à fait mais c'était carrément dans le bestreau oui mais oui oui mais c'était un travail de préparation c'est pas c'est vraiment le travail de préparation qu'elle expliquait c'est pas le film en lui-même d'accord donc vous avez aussi fait les collages comme faisait madame Biss parlait de de ces d'accord on va peut-être juste revenir au centre et à la question si vous le permettez oui vous vouliez intervenir non alors j'aimerais juste donner la parole à Philippe Trinchand par rapport à cette proposition qui a été faite tout à l'heure à moins que quelqu'un veuille encore poser une autre question avant mais Philippe Trinchand il y a d'autres questions non alors monsieur Trinchand merci je pense que c'est une idée intéressante et qu'on pourra certainement développer je pense que comme ça a été mentionné il y a déjà je crois une bonne une bonne approche je pense des autorités une souplesse dans la façon dont on peut recevoir des questions et y apporter des réponses en termes de logistique en termes de contact c'est quelque chose qui existe mais qui peut être renforcé mais pour cela aussi on a besoin à un moment donné de l'aide des professionnels et là aussi un réseau nous permettrait aussi de relayer c'était le terme de Xavier de relayer ces questions auprès du milieu professionnel et cet outil là on ne l'a pas pour l'instant et ça ça serait quelque chose qui pourrait être vraiment intéressant je pense je voulais juste pardon je voulais juste intervenir Luc Peter c'est moi je voulais juste dire effectivement je pense que le réseau est très important à Genève il y a eu fonction cinéma dans les années 80 qui était un regroupement de toute la profession et je pense que dans chaque région pas forcément canton mais région un regroupement où les gens peuvent s'entraider discuter ensemble se connaître est très important et donc je pense que c'est une très bonne idée de lancer ça et puis après dans l'idée d'accueillir des tournages ou de favoriser les tournages je pense qu'il y a eu des idées en Belgique ou en Luxembourg où il y a justement des tax shelters c'est à dire que le cinéma dépense beaucoup d'argent en région et qu'on tourne dans une région comme nous avec Sarah Jouin-Lougarou on a dépensé beaucoup d'argent ici et je pense que ça peut vraiment insister s'il y a un système très simple de si vous dépensez tant vous aurez tant de subventions ou d'aides qui pourraient être pas seulement pour des tournages étrangers mais aussi pour les tournages des professionnels fribourgeois voilà merci oui je vais vous présenter s'il vous plaît je suis François Yang je suis réalisateur fribourgeois donc il y a beaucoup de gens qui me connaissent peut-être ici je suis né à Fribourg j'ai fait mes études à l'Écale je vais briller vous présenter et ensuite j'ai fait une année de formation à la FEMIS à l'atelier scénario et j'ai fait pas mal d'ateliers de scénario au Québec en Angleterre et en fait je me disais que peut-être Fribourg pouvait éventuellement organiser mettre en place une sorte de résidence d'écriture parce que je me disais que pour avoir des films qui se passent à Fribourg il faut passer du temps à Fribourg et pour passer du temps à Fribourg pour écrire pour écrire sur Fribourg pour découvrir Fribourg pour avoir du temps pour se perdre comme l'a fait très bien Katharina ça lui a pris beaucoup de temps à travers différentes saisons c'est magnifique d'avoir fait tout ce travail même pour des Fribourgeois je pense qui habitent ici de découvrir sous un autre angle la ville et je pense que ce temps précieux d'écriture qui ne coûte finalement pas très cher par rapport à toute la production d'un film puisqu'un film coûte un, deux, trois millions et que la résidence d'un auteur à Fribourg pendant trois mois coûterait peut-être bien moindre ce serait bien moindre mais on aurait on amorcerait à ce moment-là peut-être des projets qui se passeraient à Fribourg et d'inviter à la fois des gens peut-être de l'étranger ou de Suisse pour venir découvrir Fribourg à travers une résidence d'écriture avec peut-être la condition d'écrire pas pour tous les projets mais qu'il y ait des projets qui se passent à Fribourg on aurait des scénarios potentiellement en Fribourgeois qu'on pourrait ensuite produire et voilà avec peut-être un niveau international s'il y a des intervenants qui viennent d'ailleurs et voilà c'est une idée il y a le groupe Ouest en Bretagne qui a fait ce qui s'est basé sur cette idée ça marche très bien je ne sais pas peut-être Jacqueline qui est spécialisée là-dedans Jacqueline Surchard je suis aujourd'hui principalement scénariste mais j'ai fait des courts-métrages à Fribourg avec Magali Noël j'ai fait un film un documentaire sur la ville de Fribourg qui a été produit par Hugo Corpato donc on se connaît plutôt bien donc pendant que j'y suis j'aimerais juste dire comme ça qu'il y a une exposition sur Hugo Corpato à la BCU je vous recommande vraiment d'y aller et vous allez tout savoir sur Hugo qui a toujours beaucoup de choses à raconter c'est vrai mais qui sont passionnantes moi franchement il y a très longtemps que je suis dans ce métier depuis un moment et puis j'ai passé de la réalisation et puis maintenant je suis scénariste d'ailleurs le dernier film que j'ai co-écrit avec Nicole Borgia a été tourné à Fribourg en août-septembre l'année passée on a eu l'avant-première à Fribourg en janvier et puis au Rex d'ailleurs je vais en profiter pour remercier Marc Salafa parce que franchement chaque fois qu'on a eu des films chaque fois que j'ai fait des films il a toujours été là il a toujours été prêt à les montrer je pense que grâce à lui il y a plein de gens plein de Fribourgeois comme moi et d'autres qui font des films grâce à lui et puis je trouve que l'idée de François d'une résidence d'écriture moi je trouve ça vraiment ça serait vraiment une idée magnifique je vais vous dire juste une petite chose en tant que scénariste pendant très longtemps j'ai quand même été et puis c'est pour ça que je trouve c'est magnifique ce que Marc qui fait comme métrage qui reste sur Fribourg que Katharina raconte la ville autrement parce que moi en tant que scénariste j'ai quand même souvent été confrontée au fait d'avoir des réalisateurs plutôt des réalisateurs que des réalisatrices qui me disaient oui on va faire un film avec un personnage un peu bobay un peu arréré et puis on me proposait toujours de le faire à Fribourg et puis j'étais là je me suis dit comme ça oui non mais franchement bon entre le Val et le Fribourg je veux dire en général il fallait se taper la gruyère quand quelqu'un n'était pas très intelligent puis j'étais là j'ai dit comme ça mais de bleu c'est des clichés je veux dire chaque fois que vous avez une histoire avec un peu un point vous le mettez à Fribourg et puis c'est autre chose je veux dire Fribourg il y a autre chose à raconter puis franchement je trouve que c'est super qu'il y ait vraiment plein de gens qui sont à Fribourg et je trouve que si on fait venir des gens qui écrivent à Fribourg ils verront aussi que la ville a autre chose à raconter merci je me tourne juste vers le représentant politique quand même Philippe Tranchon cette idée c'est quand même une idée intéressante on envoie des artistes fribourgeois dans des résidences à l'étranger pour s'inspirer est-ce que Fribourg ne pourrait pas offrir cette place on sait qu'on a des places en tout cas ici c'est vrai que c'est une question qu'on se pose sur plusieurs disciplines il y a des résidences qui existent par exemple à Friard qui offrent des espaces justement plutôt aussi interdisciplinaires mais qui permettraient à des scénaristes de venir et de créer je pense que c'est important c'est de créer de la perméabilité là on parle de réseau en fait et puis d'ancrage et d'essayer de venir ici d'avoir un espace d'inspiration je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste que la seule question du cinéma mais pourquoi pas c'est quelque chose qu'on peut évoquer je pense que c'est une idée parmi d'autres l'un des points qu'on souhaitait aborder aujourd'hui c'était peut-être bien sûr attirer d'autres à venir à Fribourg mais c'est aussi comment est-ce que vous vous imaginez peut-être encore d'autres éléments importants pour qu'on puisse peut-être davantage accueillir ces gens-là et puis justement leur proposer aussi un réseau je pense qu'il faut voir les choses pas seulement de manière ponctuelle mais également peut-être à travers ce territoire qui peut-être apporte en lui-même quelque chose à tous bonjour Fred Guillaume réalisateur je voulais juste revenir sur cette idée parce que nous ça fait 20 ans qu'on fait du cinéma on n'est plus tellement de la relève à Fribourg et je trouve que les choses ont beaucoup changé dans le sens où elles se sont professionnalisées et on a été très étonné de découvrir et puis j'ai encore plus étonné aujourd'hui de voir plein de gens que je ne connais pas mais ça fait plusieurs années qu'on découvre des gens qui font des choses incroyables comme Marc Catherine on se connaît depuis un moment mais voilà et il y a aussi des sociétés qui font des commandes et des films d'auteurs qui ont des savoir-faire qui ont du matériel nous on travaille aussi avec ces sociétés là c'est vrai qu'au niveau de la profession du cinéma c'est des fois vu un peu comme des gens qui font des films qui ne sont pas tout à fait des films enfin voilà nous on fait aussi des commandes et c'est vrai qu'à Fribourg il y a cette particularité qu'il y a énormément de gens qui font de l'image qui le font bien pour différentes raisons et le fait de collaborer avec des personnes qui font plutôt de la communication nous on est parfois très étonné de voir qu'il y a des gens qui ont un vrai oeil et donc l'idée de l'annuaire n'est pas si bête c'est-à-dire que ce serait vraiment une manière de dire ben voilà toi tu sais faire ça t'as tel matériel enfin des choses très pratiques ou des espaces de tournage ou des choses comme ça et je pense que ça peut être une première étape relativement simple à mettre en place online par exemple voilà donc et puis qui peut ouvrir sur d'autres choses en tout cas je pense que la communication la communication de enfin l'échange d'informations est absolument primordial pour lancer quelque chose voilà et puis c'est pour ça que je veux intégrer aussi les gens qui font pas que des films d'auteurs mais aussi des gens qui font des commandes parce que c'est une valeur bonjour je me présente je m'appelle Emmanuel Doran je suis comédien professionnel sur les deux films j'ai travaillé j'ai donné des coups de main pour les castings et puis pour d'autres choses je voulais juste revenir sur le réseau entre professionnels amateurs comédiens réalisateurs je suis un metteur en scène il y a quelques années quand j'étais à Paris j'avais une copine qui travaillait pas et qui me dit il faut faire quelque chose alors j'ai organisé une fois par mois des rencontres entre comédiens professionnels du spectacle et metteurs en scène j'invitais des metteurs en scène et des réalisateurs assez connus il y a eu Patrice Chéreau il y a eu plusieurs personnes je sais pas si tu es venu François je crois que François Yant qui était venu ces rencontres non ? c'était des rencontres donc à Paris et l'objectif c'était que ces professionnels à la fin se fassent leur réseau donc j'invitais 50 personnes et un ou deux réalisateurs ou metteurs en scène et je faisais parler les 50 personnes pendant 7 secondes avant de faire parler les invités pourquoi ? parce que l'échange était beaucoup plus profond parce que l'invité disait après ah oui toi tu as travaillé avec telle et telle personne que je connaissais et puis et donc du coup il y a eu un réseau comme ça qui s'est monté et il y a eu 41 cachets donc 41 cachets distribués en une année et demie ce qui est déjà pas mal et je pense qu'on pourrait faire ça c'est à dire organiser des rencontres ponctuels pas besoin de faire ça une fois par mois mais une fois tous les trois mois quelque chose de très par trimestre entre les professionnels les amateurs les gens du spectacle pour qu'on se rencontre par exemple moi je savais pas qu'il y avait une boîte de production à Châtel-Saint-Denis c'est ça ? voilà donc je pense que ça c'est important et ça serait peut-être intéressant puis surtout ça coûte pas cher et tout le monde est content de se rencontrer je crois et je crois que c'est très important on a vu sur le film de Katharina le réseau nous on s'est rencontrés par hasard c'est sa soeur c'est Hélène qui a fait le lien et on a travaillé sur le réseau comme ça ensemble bonjour moi je m'appelle Marie Fontana et je suis comédienne et voilà je voulais d'abord vous remercier pour cette rencontre parce que je trouve ça très précieux qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui il y a plein de gens que je connais pas et je suis ravie de découvrir autant de autant de nouvelles dettes et voilà je prends la parole aujourd'hui en fait pour vous dire qu'il y a pas mal de débats concernant les c'est peut-être pas le lieu propice à ça parce que ça n'englobe pas que Fribourg mais je me lance quand même voilà il y a beaucoup de débats en ce moment sur le fait qu'il y a beaucoup de productions suisses de fiction et que dans ses rôles principaux malheureusement ce sont rarement les gens d'ici et je voulais juste vous dire qu'il y a des acteurs magnifiques ici en Suisse romande et en région fribourgeoise aussi et voilà moi j'ai pas à me plaindre parce que j'ai du bol et je travaille beaucoup et c'est cool mais voilà tous mes collègues d'ici ont juste envie de travailler et d'avoir une chance et je sais pas si s'il y a quelque chose de plus à mettre en place parce que ces gens ont envie de ça mais il y a pas l'accès en fait et du coup on connait que les mêmes têtes et je sais pas comment rendre comment est-ce qu'on pourrait mettre en place un système pour que les comédiens puissent se faire connaître en fait par les réalisateurs les producteurs et avoir une place aussi au sein du cinéma suisse voilà je confirme il y a d'excellents comédiens dans notre région d'ailleurs on va passer la parole je crois à une comédienne Anne-Laure Vielli comédienne et actrice fribourgeoise je vais une autre idée pourquoi est-ce qu'on organiserait pas un stage avec des réalisateurs et des acteurs fribourgeois comme organise Focal à Lausanne ou à Genève ce qui permettrait de travailler pour mieux se connaître plutôt que de discuter ça va un peu plus loin que la rencontre ponctuelle qui était proposée tout à l'heure c'est vraiment d'arriver sur un travail commun et pour répondre à Marie Fontaine je crois que c'est une histoire financière le fait que les acteurs suisse romans ne sont pas acceptés Ursula Meyer le disait elle est obligée de prendre des têtes d'affiches pour avoir les subventions et de prendre une partie en France et non pas en Suisse alors qu'on est là pour ça aussi alors allons-y tenons-nous les coudes créons-nous peut-être d'affiches effectivement il y a quand même des idées qui ont été émises là peut-être avant de redonner la parole dans le public entendre nos interlocuteurs sur d'éventuelles rencontres ponctuelles des résidences qui nous permettent d'avoir du temps pour découvrir un lieu alors on parlait de Fribourg ça peut être ailleurs on parlait aussi de cet annuaire justement de l'utilité comme disait Fred Guillaume de cet annuaire est-ce que ces idées émises là 3-4 qui sont déjà un peu concrètes vous parlent vous les professionnels du cinéma aussi c'était émis par des professionnels du cinéma excusez-moi alors je dirais pour l'annuaire il existe l'annuaire roman pour les techniciens pour les comédiens il existe comédien.ch je crois que ça il parlait de répertorier aussi le matériel parce qu'il y a aussi des contraintes techniques finalement qui sont liées d'abord peut-être savoir si on a des des caméras bon ça ça change tellement ça va tellement vite que je pense que c'est un peu utopique de penser qu'on puisse faire ça je vois aussi l'annuaire roman c'est beaucoup beaucoup de travail en fait pour le tenir à jour les gens ont beaucoup de peine à renvoyer leur CV régulièrement et bon pour l'instant je sais que le syndicat des techniciens aimerait le reprendre en partie peut-être pour le mettre à jour mais je pense que l'idée de la manuelle de rencontre régulière et assez rapide est une bonne idée à fonction cinéma on fait un événement qui s'appelle face to face qui est une rencontre entre producteur et réalisateur des rencontres de 7 minutes je crois et je pense que c'est une manière justement la rencontre réelle c'est ça qui fonctionne plus que des listes sur des sites internet qui finalement on y va assez rarement je suis tout à fait d'accord mais je pense par contre que l'annuaire et les rencontres vont de pair en fait il faut faire des deux je pense parce que l'annuaire comme tu dis ça demande beaucoup d'entretien donc si on ne se voit pas si on ne crée pas des collaborations ça va juste être une liste et puis on va vite oublier donc je pense vraiment qu'il faut faire comme toi tu dis Emmanuel ces rencontres tout en les répertoriant aussi et qu'on puisse se contacter plus facilement et je suis tout à fait pour ce genre de rencontres comme à fonction cinéma j'ai fait ça l'année passée et je devais vraiment trouver ça excellent tu as 7 minutes tu as une dizaine de réas de producteurs et ça crée vite des réseaux et des projets je reviens on parlait avec ces rencontres qui sont de toute façon une bonne idée mais c'est vrai que pour prendre le film de Katharina quand on arrivait l'idée c'était de voir quelles étaient les ressources qu'on pouvait trouver sur Fribourg même que ce soit au niveau de technicien plutôt au niveau technicien parce que les acteurs en fait elle a fait tout le travail au préalable et c'est vrai qu'il n'y a pas d'outil qui permettait d'identifier en fait les Benou qui est là derrière une caméra alors que c'est un ingénieur du son mais de trouver on a trouvé après des stagiaires à Icon qui est aussi une ressource possible en fait mais quelque chose qui centralise ou qui catalyse les compétences locales c'est vrai qu'on a dû les chercher en fait après on les trouve par réseau grâce à Emmanuel aussi de trouver de fouiller comme ça mais je crois qu'ils ont fait ça en Valais il me semble avec Valais Images en fait d'avoir un peu une liste des compétences professionnelles je parle plutôt technicien là à un endroit ce qui fait que effectivement après c'est plus facile et puis évidemment nous ça nous intéresse énormément parce que outre l'aspect c'est plus facile c'est que les personnes qui sont ici connaissent la ville donc ils peuvent avoir des solutions pratiques pour des choses très simples que nous on ne penserait pas en venant d'ailleurs et puis aussi c'est que en étant encore plus pragmatique comme directeur de production ils me coûtent moins cher parce que je n'ai pas les loger pour ne pas les nourrir le soir donc c'est vrai que c'est intéressant aussi d'avoir une sorte d'annuaire cantonal voilà nous arrivons oui encore une remarque une question oui oui non je le Emmanuel Schputz animateur depuis plus de 35 ans de ciné plus j'ai envie de dire finalement quelque chose qui se situe en amont et en aval de la production et de la réalisation peut-être que certains d'entre vous ont vu le film de Frédéric Wiesman Ex Libris et il y a une petite séquence où un afro-américain raconte qu'il n'a pas de moyens et qu'il allait tous les jours à la bibliothèque visionner des films comme Wenders quand il est à Paris il allait visionner des films tous les jours à la cinémathèque pour se former et je fais un clin d'œil à Philippe Trinchand la bibliothèque cantonale et universitaire qui dépend du service de la culture a une médiathèque qui est riche les classiques du cinéma mais aussi les films de Fribourg et pour des réalisateurs qui veulent se documenter qui veulent revoir c'est un accès qui est aisé facile libre ça évite d'aller dans une cinémathèque où il faut faire des démarches administratives lourdes et puis en naval tous ces films qui sont tournés sur Fribourg sont conservés sont catalogués et font partie de la mémoire cantonale et pour un cinéaste qui veut travailler sur Fribourg il y a toujours une possibilité de revoir ces films je pense aux films de Thévault par exemple ou à d'autres films de les revoir de pouvoir non pas s'inspirer mais voir ce qui a été fait donc en amont et en aval c'est le problème j'allais dire de la formation le problème du travail en permanence par rapport à une curiosité sur le travail cinématographique je tenais à dire que ça fait aussi partie du pack parce que je pense que bien même des professionnels ne savent pas que tout ça est à disposition comme l'est l'exposition de Hugo Corpato à la bibliothèque cantonale et universitaire merci merci d'avoir rappelé l'importance de la bibliothèque cantonale et universitaire oui je veux quand même dire on a parlé de Ciné Plus et j'en remercie Katharina Viz d'avoir signalé simplement un grand merci aussi à Cinéma Rex avec qui Ciné Plus roule depuis 40 ans voilà juste une encore une dernière remarque volontiers oui voilà bonjour je m'appelle Vincent Borquard et j'enseigne à Icon entre autres et puis j'aimerais quand même mentionner quelque chose c'est cette question du professionnel qui pour moi n'est pas du tout une évidence dans le cinéma ça veut dire qu'on peut faire une école et on devient un professionnel on peut faire des films sans moyens et tout à coup on est reconnu par la profession et on devient un professionnel et pour moi je me méfie un peu des professionnels et de la spécialisation mais ça c'est moi mais pour dire que je pense que quel que soit l'outil mis en place ce serait important qu'il reste vraiment absolument ouvert aux non-professionnels aux gens qui pensent qu'il pourrait le devenir aux gens qui rêvent de le devenir et je pense que si l'État doit mettre quelque chose en place pour aider à créer un réseau il n'est pas là pour cloisonner et pour exclure les gens qui sont peut-être juste pas encore des professionnels ou non reconnus comme tels etc voilà merci pour cette remarque effectivement l'amateurisme mène aux professionnels ça veut dire qu'ils aiment quand même oui dernière remarque et après on va clôturer gentiment j'aimerais juste rebondir mon collègue alors Sylvia Seindr la BCU à Fribourg alors on a un début d'une base de données chez nous parce que justement on collectionne tout ce qui est Fribourgensia alors on a les réalisateurs des producteurs et il existe ce dépôt légal normalement tout ce que vous produisez alors les futurs ceux des écoles d'art tous ceux qui sont domiciliés dans le canton de Fribourg vous êtes censés nous donner un exemplaire nous signaler alors c'est vraiment important pensez-y et alors c'est un début d'une base de données mais c'est clair que nous on sait souvent pas aussi ce qui se passe et puis c'est difficile des fois de trouver des choses merci pour cette remarque et effectivement n'oubliez pas de donner vos oeuvres pour que leur mémoire survive ou persiste en tout cas au-delà de leur projection ou de leur diffusion simple voilà on arrive gentiment au terme de cette rencontre par contre encore peut-être une dernière remarque on va clôturer avec ça voilà une dernière remarque bonsoir mesdames et messieurs je m'appelle Huguenin Patrick j'ai créé ma maison de production Huguenin Productions je suis journaliste de base j'ai aussi fait des études d'histoire et de cinéma à l'UNIL et puis je suis en train d'écrire un scénario trame sociale avec des éléments de thriller qui jouent à Fribourg et à Zurich est-ce que je pourrais une fois vous donner à lire si je l'ai vraiment fini j'ai 78 pages pour l'instant c'est une question concrète parmi les professionnels du cinéma alors sans dénigrer les amateurs ou les non professionnels peut-être les professionnels en devenir est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait répondre positivement à la demande moi je suis toujours prêt à lire effectivement merci j'en vais se battre avec Luc oui je sais que c'est très compliqué en fait pour les réalisateurs de trouver des producteurs parce que c'est vrai qu'on reçoit énormément de demandes énormément de projets et que c'est difficile d'en produire beaucoup il n'y a quand même pas énormément de fonds et ça prend beaucoup de temps et voilà mais c'est une bonne chose il y a justement le face-to-face de fonction cinéma peut-être qu'il faut en faire un ici autour de Fribourg avec les producteurs de Berne de Fribourg de Lausanne pourquoi pas voilà donc on a prouvé par cette discussion en tout cas que Fribourg est bien une terre de cinéma on a montré qu'il y avait des idées en tout cas pour faire avancer pour permettre aux gens de se mettre en réseau je vous invite d'ailleurs à poursuivre cette mise en réseau peut-être par justement un premier face-to-face à l'heure de l'apéro tout à l'heure n'oubliez pas alors justement premier acte pour que on puisse peut-être donner suite à cette première rencontre n'oubliez pas de contrôler ou d'ajouter vos coordonnées à la liste des Fribourgeois de l'audiovisuel elle se trouve donc sur la table qui est à la sortie proche de la sortie c'est à cette même table que les personnes inscrites pour l'apéritif du conseil d'état et du conseil communal peuvent retirer leur badge voilà je voulais vous remercier je voulais aussi remercier surtout Thierry Jobin qui est quelqu'un qui fait beaucoup beaucoup pour le cinéma je crois qu'on oublie on ne va pas l'oublier ce soir lui qui est directeur du FIF qui est là merci aussi à Hugo Corpato pour ce siècle de cinéma que vous pouvez d'ailleurs on l'a dit voir et revoir à la BCU lors d'une exposition et puis merci à nos intervalles à qui on souhaite vraiment bon vent pour le film Sarah joue un loup-garou avec l'actrice Loan Balthazar la réalatrice Katharina Wiss Luc Péter producteur et puis François Christophe Marzal pour la direction de production et puis Marc Oleksa qui lui produit Pourc'Epic que vous pourrez bientôt voir il est en post-production on se réjouit d'ores et déjà merci et puis n'oubliez pas d'échanger c'est ça c'est comme ça que les choses peuvent se faire merci bonne soirée bonne rentrée merci merci Merci.